Ce qui arrive si vous mangez une gousse d'ail et tous les jours Accueil santé Ce qui arrive si vous mangez une gousse d'ail et tous les jours Par, William Krasowski Publié le, 24 novembre 2015 Comment, plus qu'un simple aromate, l'ail est un aliment aux vertus magiques, qui possède de nombreuses propriétés thérapeutiques En effet, manger une gousse d'ail et tous les jours permettrait de rester en bonne santé, zoom sur tous ses bienfaits L'ail, un allié santé incontournable. En plus de relever la saveur de vos plats, l'ail est considéré comme un antibiotique naturel en raison de ses nombreuses vertus santé Il peut être consommé cuit ou frais, sans aucun effet secondaire sur l'organisme Parmi ses innombrables vertus, il permet de lutter contre les rhumes, de soulager les infections urinaires, de réguler le taux de cholestérol, de stimuler la circulation sanguine, de lutter contre les allergies, de réguler la flore intestinale L'ail possède des composants naturels magiques pour la santé L'ail possède des fructosanes, du magnésium et de l'adénosine, des composants qui ont une influence directe sur la fluidité du sang, la santé artérielle, et l'élimination de l'excès d'eau de l'organisme L'ail est très concentré en soufre et en minéraux tels que le potassium, phosphore, calcium, magnésium, sodium, chlore, source d'olio-éléments essentiels pour la santé des cellules et leur régénération L'ail contient notamment du cuivre, du fer, de l'iode, du manganèse, du molybden, du nickel, du sélénium, du zinc Il faut noter que le sélénium est un olio-élément très important pour notre organisme Sa présence dans l'alimentation est rare, car il permet de lutter contre le vieillissement prématuré des cellules Voici ci-dessous, la liste des principales vertus de l'ail L'ail améliore le système immunitaire L'ail permet d'améliorer la santé de manière globale Il est particulièrement efficace pour lutter contre les infections des voies respiratoires, bronchites, toux, etc. Il permet de faciliter la respiration, de fluidifier les bronches et de réduire les expectorations En hiver, sa consommation permet même de prévenir l'apparition de grippes et de rhumes Par exemple, si vous ressentez l'apparition de premiers signes de faiblesse, une astuce consiste à tremper une gousse d'ail dans du miel avant de la manger, en consommation préventive L'ail est un remède efficace contre les troubles hormonaux en raison de sa très forte concentration en iode L'ail est particulièrement efficace pour traiter les troubles et les désordres hormonaux Il permet de réduire l'inflammation et de réguler les hormones de façon naturelle L'ail aide à réduire la tension artérielle en effet Chez les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, l'ail permet de réduire considérablement une tension élevée En raison de la présence d'adénosine, le fait de consommer une gousse d'ail par jour permet de réduire la pression sanguine et de détendre les muscles des vaisseaux sanguins L'ail permet de lutter contre la calvitie L'ail contient de la vitamine E, B6 et B1 qui aide à garder une belle qualité de cheveux Il est particulièrement reconnu pour guérir les racines de cheveux Par exemple, si vos cheveux commencent à tomber, vous pouvez frotter le sommet de votre crâne avec de l'huile d'ail, laisser agir 10 minutes puis rincer Pour bénéficier au maximum des vertus de l'ail, optimisez cette astuce en la répétant plusieurs fois par semaine L'ail soulage les inflammations baroblique infection de l'oreille simple et rapide Cette astuce de grand-mère est très efficace pour traiter les inflammations de l'oreille Voici comment procéder Dans une cuillère d'huile d'olive chaude, mettez une gousse d'ail écrasée et laissez-la reposer pendant une heure Ensuite, mettez quelques gouttes de cette huile dans l'oreille infectée baroblique enflammée puis laissez agir en gardant la tête inclinée pendant plusieurs minutes Répétez cette opération matin jusqu'à ce que l'infection baroblique inflammation disparaisse L'ail permet de prévenir le cancer du poumon selon une étude publiée dans la revue scientifique Cancer Prevention Research Manger de l'ail cru deux fois par semaine permettrait de diviser par deux le risque de cancer du poumon Réalisé sur des centaines de participants bénévoles, des personnes en bonne santé et d'autres atteintes de cancer du poumon Les conclusions des recherches montrent que les personnes consommant de l'ail cru sont mieux protégées et moins exposées au risque de contracter un cancer du poumon Comment l'ail est-il si bénéfique pour la santé ? Considéré comme un remède naturel depuis des siècles, il permet de réduire l'inflammation dans l'organisme La lysine qu'il contient fait de l'ail un allié santé incontournable.astuce de cuisson L'ail pelé doit être ajouté 10 minutes avant la fin de la cuisson de vos plats, pour qu'il préserve ses nutriments essentiels afin de réduire des risques de maladie L'ail réduit les douleurs dentaires si vous avez mal aux dents, l'ail va vous aider à soulager votre douleur Prenez une gousse d'ail préalablement écrasée, pour qu'elle libère ses principes actifs, et placez-la directement sur la dent En effet, l'ail possède des vertus analgésiques, anti-inflammatoires et antiseptiques qui permettent de soulager efficacement les douleurs dentaires L'ail réduit les démangeaisons des pieds Si vous avez des démangeaisons aux pieds qui persistent, une astuce peut vous aider à en venir à bout Laissez tremper quelques gousses d'ail dans une bassine d'eau chaude Lorsque la température de l'eau devient tiède et adaptée à vos pieds, faites-les tremper pendant au moins 20 minutes Vous devriez constater une diminution des démangeaisons Lorsque la température de l'eau, c'est une diminution des démangeais de l'eau chaude